Générique Générique Et voilà mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être sur Congo Live. Nous faisons des analyses tenant compte aussi de l'évolution de l'actualité dans la région. Alors, comme vous le savez, la situation sécuritaire nous préoccupe une fois de plus. Et vous êtes nombreux justement en train de vous poser beaucoup de questions sur ce qui se passe dans les Massissis, voire même à Routchourou. Alors, la cité des Moissos à une fois de plus était le théâtre des affrontements, non seulement entre les forces loyalistes de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Il y a aussi les jeunes patriotes d'Iwazalendo qui sont entrés aussi à faire ce qu'ils peuvent. Alors, on va donc essayer un peu de comprendre ce qui se passe en essayant de joindre en ligne. Elle est un activiste de la société civile qui va nous parler de tout ce qui se passe. Alors, lui, c'est Aimé Moussa Moukanda qui est déjà en ligne avec nous. Monsieur Aimé Moussa Moukanda, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, dites-nous ce qui se passe concrètement dans la cité des Moissos. Et puis, on va faire aussi un point à Routchourou. D'abord, à Moissos, qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes sur place ? Au fait, depuis hier jeudi, depuis trois jours, le FADC Mixeo-Azalendo et le M23 Mixeo-RDF s'affrontent pour récupérer à chacun son tour la cité des Moissos. Nous rappelons que depuis novembre, la cité des Moissos était encore réoccupée par le M23-RDF. Et trois mois après que le FADC a décidé d'élever ce seul effet, voilà, il fallait commencer par Moissos. Et du coup, la cité des Moissos est aujourd'hui entre de facto. Le M23 occupait une partie et le FADC occupait une autre partie. Alors, nous pouvons signaler qu'hier vers 15h, il nous vient de venir du côté de M23 sur la colline. Et du coup, il est tombé sur une maison d'habitation au quartier Rimbis, toujours à Moissos. Et plusieurs personnes ont été blessées. Aujourd'hui, selon les sources médicales à Moissos, il y a 23 blessés de guerre qui sont dans l'hôpital. C'est un élément M23 blessé. Et tous ces 23 civils ont été blessés par cette obie la seule hier. Et nous signalons qu'une vingtaine de personnes seraient aussi morts. Mais jusque-là, le nombre de morts ne sont pas encore, ne sont pas déterminés. Nous signalons que 23 blessés sont à l'hôpital général de Moissos, maintenant. Et un blessé M23. Alors, dites-nous, monsieur Ememboussa Moukanda, ces obis sont tombés sur Moissos pendant que cette cité était occupée par quelle force ? Je le disais encore, l'hôpital général de Moissos occupait une partie de Moissos et le hôpital général de Moissos occupait une autre. Alors, comme vous le savez, l'hôpital général de Moissos se bat sur la position de Coline. Le bienveni sur la de Coline, sur Plomba, Moissos occupait par l'hôpital général de Moissos. C'est l'hôpital général de Moissos, et là où l'hôpital général de Moissos se bat sur la cité de Moissos, c'est l'hôpital général de Moissos. C'était le cas aussi de Bambo, ici, dernier mois à novembre, où les obis ont été l'hôpital à la cité de Moissos pour effrayer la population à quitter la cité. Et voilà, aujourd'hui matin, nous sommes vendredi, la cité de Moissos, la population se vide de la cité, elle se divise les autres vers Nianzale, les autres vers Walikale et les autres vers le côté Buito-Archou. Donc vous dites que la cité, pour l'instant, elle est vidée de sa population ? Depuis huit heures, la population se vide de la cité de Moissos, et nous le signalons, nous sommes clairs que la cité est individuée à deux. Une partie est sous-occupée par les M23 et une autre partie est occupée par les Sardes. – Alors, en même temps, les M23 RDF rejettent en bloc ces accusations des forces armées de la République démocratique du Congo, qui précise que c'est les M23 qui ont bombardé la cité de Moissos. Les M23 rejettent, qu'est-ce que vous en dites ? – Les M23, comme vous le savez, n'ont jamais accepté de défaite. Ils avaient massacré des populations à Kishishé, mais ils n'avaient pas accepté. Il y a eu des massacres à Bikengue, des massacres à Kazaro, des massacres à Bukumbo, des massacres partout, des massacres à Rougari, mais est-ce qu'ils ont accepté tous ces massacres ? – Tout ce qu'ils font et quoi qu'ils font. Il y a des atrocités partout dans les territoires où ils contrôlent. Aujourd'hui, nous avons l'iso-décrété, c'est le fait où plusieurs personnes sont arrêtées, sont fouettées. Plus de 150 personnes sont dans la prison de Kanyangambi, à Rouchourou. Ça, être assisté par les familles, ça nourrit-il, ça médicament ? Tout ça, ce sont des violations des actes de droits humains. Et moi, je précise que ces obis ont été délégués lancés par M23. Ces obis provenaient des collines, si je prends pas, à Mouenso. Et les témoins sont là, plusieurs personnes témoignent qu'il y a un M23. Ce n'est pas la première fois. Le M23 ont tardé de récupérer, moi, ce n'est pas la première fois, mais aujourd'hui, nous sommes la troisième fois. Alors, pour terminer, dans quel état d'esprit se trouvent les éléments des forces armées de la République démocratique dit Congo, voire même ces jeunes patriotes dit Ouazaleno ? En fait, depuis les obis, la CIR, qui ont causé désolation à la population de Mouenso, il y a la calme, tout le monde garde sa position. Il n'y a pas d'affrontement, tout le monde garde sa position. Les affrontements, il y a cessé l'effet depuis que les blessés, depuis que les cidades de combat de Mouenso... Tout le monde a peur. Le M23 est offert de ces dégâts commis. Les FARDC, eux aussi, ne veulent pas avancer pour que les engueils puissent être menés, pour que les coupables soient jugés. Mais pour dire, la façon dont le M23 lasse des obis ou des bombes, ce n'est pas une bonne chose. Ces obis ont tué plusieurs personnes. Et voilà comment, lorsque les FARDC avaient ces dégâts qui ressemblent à Mouenso, c'était pour épargner la population de Mouenso de ce même genre. Comme vous parlez de Mouenso, comme vous parlez de Mouenso, dans la situation, d'une manière générale, dans ces zones où on signale toujours des affrontements, vous pouvez nous en dire dans un peu de temps ? Au fait, les M23 ont quitté toutes les zones occupées pour se concentrer sur les lignes d'effroi. Dans les parties qu'ils contrôlent dans le territoire, ils se sont vidés. Et voilà, pour ne pas laisser les Ouagalèdes qui sont mêlés dans les populations, ils ont décrété un seul effet. De 18h30 personnes nées, ça fait être visible dehors. Voilà ce qui est observé à Routou, dit que les FDF sont concentrés sur les lignes d'effroi, sur les lignes d'effroi, mais à l'intérieur, ils ont laissé un vide. Ils ont laissé quelques éléments seulement pour la sécurité, pour sécuriser les zones, mais les réceptifs aujourd'hui se concentrent sur les lignes d'effroi. Et dans les zones où ils contrôlent, avec ce seul effet, c'est la violation des droits de l'homme qui est là, puisque après 18h30, personne n'est censé être visible dehors. Chacun doit être enfermé dans sa maison. Pour la sécurité s'observer sur les lignes d'effroi, des personnes sont tabacées, sont emprisonnées à Bounadana, à Routou Sandré, à Kiwandja, à Kishuche, à Bambo, à Tongo et ailleurs. De précision, 23 blessés, deux parmi un élément, un 23 sont à Mouessou, à l'hôpital. Voilà, merci beaucoup, messieurs Emembo. Ça voilà, mesdames et messieurs, on vient tous d'avoir une idée déjà de ce qui génère la situation sécuritaire à Mouessou particulièrement, mais il faut dire que c'est une grande partie du territoire de Mouessou qui est sous cette menace et d'autres, disons, et à Routourou. Voilà, des endroits toujours occupés par ces forces négatives, les M23 RDF. Alors, dans ce même contexte, comme on vient de le dire avec Emembo Samoukanda, dans un communiqué, les forces armées de la République démocratique dit Congo ont démontré une fois de plus la responsabilité des rebelles du M23 RDF dans cette attaque, parce qu'il faut considérer ça comme une attaque et dans tout ce que vous savez, les phares de ce qui souvent reviennent au travers des communiqués, et le M23 a répondu aussi pour nier toute responsabilité. Alors, ce n'est pas une première comme Emembo Samoukanda vient de le dire, on se rappelera les massacres de Kichiché qui a tout de même été aussi confirmé par les experts des Nations Unies, mais le M23 n'avait jamais accepté cela. Alors, ça ne peut étonner, en tout cas personne, de les voir encore une fois, refiter en bloc ces accusations comme ils sont en train de les dire. Alors, la population qui se déplace une fois de plus et nous respectons une fois de plus en appelant les uns et les autres à leur responsabilité. C'est vrai, on peut se dire qu'il y a des affrontements entre des, voire même trois forces, mais la victime dans tout ça, c'est la population. Cette population qui se déplace, imaginez cet afflux massif qu'on va encore une fois observer, non seulement au niveau des masses ici, parce qu'ils arrivent même à s'installer ici en ville d'Egoma. Imaginez cet afflux massif, aussi la prise en charge qui pose toujours problème. Donc, il y a lieu, en tout cas, de trouver une solution directement sur ce qui se passe. C'est vrai, on est entré à nouer des relations ténarques contre la diplomatie. C'est vrai, la force de l'Assad qui est déjà là, mais en attendant sa mise en place effective, mais également quand elle va se lancer sur les différentes lignes des fronts, c'est l'État qui sera aussi entré dépassé. et on va toujours revenir, justement, sur cette prise en charge avec la population. Voilà, en gros, comme je l'ai dit, on va revenir, mesdames et messieurs, pour essayer un peu de vous donner, en gros, tout ce qui se passe dans cette partie de la République, des territoires concernés par ces affrontements. Et ça préoccupe, en tout cas, une grande partie de l'opinion nationale. L'opinion nationale, vous le savez, c'est le même sujet qu'on a abordé hier avec vous. Alors, c'est loin, comme je le disais, de dire son dernier mot. Eh bien, après les élections, on a tendance, encore une fois, à croire que les acteurs politiques en République démocratique du Congo nécessitent toujours de s'intéresser sur les revenus personnels. Les revenus personnels, parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous venons de dire. C'est vrai, parmi les priorités, les chefs de l'État lui-même a inscrit cette situation parmi ses axes prioritaires pour son second quinquennat. Mais on ne sait pas si, avec ces agissements observés au sein des lignos sacrés, si ça a quand même une corrélation avec la souffrance que les Congolais sont entrés aujourd'hui des Sibires, non seulement sur le plan sécuritaire, l'économie aussi qui pose problème, parce qu'on ne cessera de les dire, tant qu'il y a la guerre, la situation économique en province du Nord qui vous ne sera pas aussi meilleure comme enlevée. Alors, pourquoi nous sommes entrés, disons, il y a eu des affrontements et on ne voit plus une connexion en tenant compte aussi des opérations qui s'effectuent entre Goma et ses territoires. On ne s'en plie encore une fois cette connexion parce que ça crée même une crise économique dans la ville. Voilà, c'est parmi même les grandes conséquences de cette situation. Alors, les acteurs politiques, avec les circeaux patriotiques, qui doit les animer, ils n'arrivent encore pas à démontrer au peuple pourquoi ce peuple leur a fait confiance. Vous le savez très bien et nous sommes en train de le dire toujours. Aujourd'hui, ce qui intéresse ces acteurs politiques, malheureusement, c'est encore une fois une guerre des positionnements au sein de l'Union sacrée. Une guerre des positionnements, bien sûr, parce que vous le voyez aujourd'hui en train de créer d'autres plateformes et d'autres qui disent non, ça c'est créer tout simplement, c'est chercher à faire des chantages aux chefs de l'État pour les pousser peut-être à faire des choix, tenant compte de leurs forces politiques. Et aujourd'hui, comme ça préoccupe au plus haut point ces acteurs politiques, cette population est encore une fois abandonnée à son propre tristesseur, il faut le dire ainsi, parce qu'ils sont entrés à décibire ces habitants des Routchou, tout comme des Massissis. C'est en tout cas, loin d'être dans tout ce qu'on peut appeler, qu'on peut considérer comme étant une volonté manifeste de se retrouver dans une bonne situation. Alors, on va justement le dire et sans pour autant beaucoup plus blesser les uns et les autres, mais la réalité est, pour nous, nous pensons que ces acteurs politiques ne sont là encore une fois pour leurs propres intérêts. Alors, ça va se démontrer pourquoi ? Parce qu'avoir une majorité au sein même de l'Union sacrée, l'Union sacrée, en tout cas une méga plateforme, on le disait, les chefs de l'État avec cette majorité absolue, on pouvait tout simplement conclure qu'il va bien mener son action. Mais l'opposition commence elle-même à se faire sentir au sein de l'Union sacrée. Alors, ça nous pousse à se poser beaucoup de questions sur même l'engagement des uns et des autres depuis le discours du chef de l'État dit dès décembre 2020, appelant les uns et les autres à se joindre à lui pour qu'ils puissent matérialiser sa vision. Matérialiser sa vision, c'est encore une fois ces acteurs politiques qui veulent se positionner, parce que c'est ça même la tendance, ou soit vouloir permettre au chef de l'État dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, les parlements d'une manière générale, mener une bonne politique des réformes. Les réformes dans le sens que les Congolais puissent, une fois des plus, se retrouver aussi dans une certaine situation qui va leur permettre aussi de bien, de déjouir aussi au, disons, non seulement aux richesses, mais tout ce qu'on appelle, qu'on considère comme étant ces paradis terrestres que Dieu Tout-Puissant nous a légués. légués. Alors, on va encore une fois revenir sur les envies des uns et des autres, sur la volonté de vouloir non seulement se mettre aux avant-postes, mais il y a aussi une réalité parce que les voix s'élèvent au sein de la société civile. Quelques leaders d'opinion prestigent ces comportements une fois de plus qui déshonorent voire même la scène politique en République démocratique du Congo. Alors, je le disais, des mouvements citoyens qui veulent manifester en plus pour dire non à cette insécurité grandissante en ville de Goma. C'est une insécurité urbaine. Alors, nous sommes en train de constater qu'il y a un fait plutôt de non-recevoir pour toutes ces revendications. Il ne fait de non-recevoir parce qu'il n'arrive même pas à faire adhérer à quel peuple l'adhère à leurs revendications. Je le disais. et nous sommes toujours en train d'observer. Mais en gros, la situation socio-politique voire même sécuritaire du pays est encore une fois en train de se détériorer parce que c'est vrai qu'on a des institutions qui seront d'ici là animées par celles-là qui se sont bien distinguées aux élections. L'opposition est toujours des côtés bien qu'elle est encore aussi en train de contester mais leur marge des manœuvres n'est pas aussi favorable pour que leur voix puisse être entendue. Non seulement par l'opinion nationale, même l'opinion internationale aujourd'hui, on a tendance à peut-être la communauté internationale qui se montre beaucoup plus regardant par rapport à la victoire du président Félix Tshisekedi. Je parlais de la mise en place dans des institutions de la République démocratique du Congo, mais on pense que ça va encore une fois tarder. Vous vous rappelerez de l'année 2019 lorsque le président Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême. Il y a eu des mois qu'on a perdus, qu'on a gaspillés inutilement parce qu'il fallait qu'on puisse trouver un accord de gouvernance avec le front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, au sein des unions sacrées, ça risque encore une fois de prendre beaucoup de jours et pourtant les chefs de l'État ne veulent plus encore une fois perdre beaucoup des temps dans sa gouvernance et il veut en tout cas capitaliser tous les jours qui lui restent enfin de marquer aussi son histoire. Marquer son histoire non seulement comme président de la République démocratique du Congo parce qu'il l'a déjà fait comme opposant et on l'attend toujours au tournant surtout avec les grands chantiers qui restent lui-même qui parlait de la situation économique mettre encore une fois les francs congolais en concurrence avec d'autres monnaies étrangères aujourd'hui qui prennent les décis sur la monnaie nationale mais également permettre aux jeunes d'avoir aussi d'avoir accès à l'emploi parce que ça pose aussi problème c'est parmi aussi ses priorités et mettre fin à cette situation sécuritaire. Alors dans la sous-région comme nous sommes en train de constater il y a des commentaires qui vont dans tous les sens alors il faut tout simplement aussi rappeler que l'essor des Congolais est toujours entre les mains de ces Congolais. Quand nous voyons les jeunes Ouazalendo entrer se lancer même sur les différentes lignes de front pour mettre fin à cette aventure des ennemis de la République vous allez tout simplement comprendre avec nous que ces jeunes là ont compris à l'air tour qu'il est sort des Congolais ou disons les retours de la paix revient en priorité aux Congolais. Nos forces armées qui sont là et il y a même des réformes qui sont lancées au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo pour permettre à ce que ces forces soient aussi à même de combattre ou disons de finir ces aventures des pays agresseurs qui sont là en train de créer des rébellions et voilà comme nous cessons de les dire. Alors donc ça va encore une fois ça prouve combien de fois ces jeunes sont en train de comprendre que c'est là et ils veulent à tout prix défendre les pays. Alors pourquoi ne pas les encourager ? C'est pour moi encore une fois une occasion de revenir sur cette gestion de l'information qui pose problème dans l'opinion. Les leaders sont nombrés et chacun bien sûr fait donner son avis mais il y a des questions aussi qui nécessitent une parfaite cohésion. Donc quand ce sont des questions qui intéressent la souveraineté nationale on n'a pas encore une fois besoin de dire liberté d'opinion. je dois mettre mon avis bien qu'au contraire à ce que vous vous donnez ce n'est pas ça. Privilégions beaucoup plus l'intérêt général. C'est vrai il y a des jeunes qui sont en train de se battre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour les appuyer. Alors au lieu d'encourager encore une fois c'est ce qui est fait bien au contraire il y a des fois où nous gérons mal les informations et on prend en compte beaucoup plus c'est que l'ennemi communique et on donne beaucoup plus de valeur sur ça. Ça peut être vrai ou faux mais comprenez que la patrie oblige nous devons défendre tous ces pays et donc c'est une occasion encore une fois de revenir sur cet aspect et bien nous focaliser sur tout ce qui se passe afin de retrouver en tout cas la République démocratique du Congo dans toute son intégralité. Voilà mesdames et messieurs nous suivons de près toujours l'actualité comme vous pouvez le constater et on va encore revenir avec d'autres commentaires pour que vous puissiez aussi être édifiés. Comprenez qu'il y a des priorités et c'est aux acteurs politiques aussi de faire ces mêmes pas. privilégions beaucoup plus ce qui intéresse les Congolais c'est que les Congolais veulent au lieu de voir encore une fois nos positionnements. C'est vrai cette situation politique nous sommes entrés aussi de l'observer et on n'hésitera pas voilà de faire des commentaires. les numéros qui sont toujours les 09 98 7D 43 14 09 98 7D 43 14 Faites des commentaires des remarques aussi par rapport à ce qui se passe posez même des questions ou soit dites nous aussi ce qui se passe là chez vous je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout tout le monde on a ici même les messages des quelques Congolais se trouvant aux Etats-Unis d'Amérique en tout cas c'est une grande communauté déjà qui s'intéresse aux productions des Congolais et nous sommes une fois de plus c'est pour nous un plaisir en tout cas de recevoir vos commentaires et je crois que vous allez les faire. Merci mesdames et messieurs on va se retrouver demain pour une autre production.